La viande occupe une place à part dans notre alimentation, tant du point de vue de sa composition nutritionnelle que de ses symboliques. Mais la consommation de viande est souvent sous le feu des critiques et au cœur de débats passionnés, pas toujours très tendres. Alors pourquoi manger de la viande ? Que nous apporte-t-elle sur le plan de la nutrition et quelles sont les recommandations de consommation ? Tout d'abord, la viande est un aliment intéressant en raison de sa richesse en protéines. Si on retire par exemple toute l'eau d'un blanc de poulet, il restera alors 96% de protéines. Avec les poissons et les fromages, ce sont les aliments qui en contiennent le plus. Les protéines des viandes sont riches en acides aminés qui ne peuvent pas être synthétisées par notre organisme et qui doivent donc être apportées par l'alimentation. Elles sont aussi bien assimilées par notre corps, ce qui permet une bonne utilisation. De nombreuses vitamines du groupe B sont retrouvées dans la viande, comme la vitamine B12 présente uniquement dans les produits animaux et qui intervient dans la formation des globules rouges. Les produits carnés sont aussi une bonne source de fer, notamment la viande rouge et les abats. Et ce fer est 2,5 fois plus assimilable que le fer des produits végétaux et des produits laitiers. Autre particularité, elles apportent des minéraux comme le zinc ou le sélénium. La viande est souvent perçue comme un produit gras. Il est difficile de généraliser, car la quantité de lipides des viandes est très variable d'une espèce animale à l'autre et aussi d'un morceau à l'autre. Par exemple, une entrecôte de bœuf contiendra 17% de gras, une côte d'agneau 23%. Du côté des volailles, les teneurs en lipides sont généralement plus faibles. 1% pour une escalope de dinde, 9% pour la cuisse de poulet. Quant aux charcuteries, cela peut aller de 4% pour le jambon blanc à 33% pour le saucisson sec. Le gras de la viande contient surtout des acides gras saturés et monoinsaturés. La proportion en acides gras polyinsaturés est plus faible et très variable selon les espèces et les morceaux. Lorsque l'on évoque la viande et la santé, une question revient souvent. Consommer de la viande est-il cancérogène ? Dans le cadre d'une alimentation équilibrée et en quantité raisonnable, la viande ne présente pas de risque pour la santé. Les autorités sanitaires recommandent de ne pas dépasser 500 g de viande rouge par semaine, soit l'équivalent de 5 steaks de bœuf. Une relation entre cancer colorectal et une consommation élevée de viande rouge et charcuterie a néanmoins été établie chez des gros mangeurs de viande qui en consomment au-delà de ce qui est recommandé. Le facteur de risque est assez bas, mais réel. L'une des hypothèses avancées est que, dans la viande rouge et les charcuteries, il y a une petite molécule appelée M, dont le rôle est de transporter le fer. Lorsque cette molécule rentre en contact avec certaines bactéries de l'intestin humain, elles altèrent la muqueuse du côlon, ce qui peut provoquer l'apparition de cancer. Une consommation de viande en trop grande quantité contribuerait aussi à augmenter les apports en acides gras saturés qui, en excès, favorisent les maladies cardiovasculaires. Que dire des consommations en France et dans le monde ? 29% de la population française serait considérée comme des gros consommateurs avec plus de 490 grammes par semaine de viande rouge. Dans le monde, les nord-américains sont les plus gros consommateurs toutes viandes confondues, avec 90 kilos par personne et par an, mais vite rattrapés par les pays en développement comme le Brésil. Dans les pays développés, après avoir atteint un pic de consommation en 2000, la tendance est à la baisse. Pour notre santé, faut-il pour autant consommer moins de viande ? Les agences internationales, notamment la FAO, l'OMS, recommandent en effet de limiter notre consommation particulièrement pour les gros mangeurs. Et ceci passe par un meilleur équilibrage dans notre assiette entre les sources de protéines animales, présentes dans les viandes, œufs, produits laitiers, et celles de protéines végétales, les légumineuses ou les céréales. Cependant, la consommation de viande ne doit pas être diabolisée. En raison de ses nutriments d'intérêt, la viande peut tout à fait avoir sa place dans une alimentation équilibrée. de la consommation équilibrée. ... ... ...